Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mercredi 25 septembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez, les amis, c'est parti. On commence avec une carte du petit oracle de l'intuition pour entrer tranquillement dans cette guidance. Allez, on me parle d'amour, d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hisse sur ton plan de création. Mais oui, les amis, soyez heureux pour les autres. Encouragez les autres. Ça vous fait évoluer dans le positif. Et puis, ça vous amène des good vibes, les amis. Donc, positif, positif. Et même quand ça arrive aux autres, c'est toujours bien de se connecter à cette énergie parce que c'est une énergie qui se partage. Voilà, c'est un joli message pour ouvrir votre guidance de mercredi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la rose pour voir la première énergie principale qui vient vers vous. Et pendant que je bats l'oracle, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis. Pour mes habitués, ceux qui commentent régulièrement, ceux qui m'écrivent, voilà. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et puis, pour les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur la chaîne, ceux qui sont de passage, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. La rose de Vénus. Alignement, flux, relations justes, harmonie, magnifique. Vous êtes alignés, là, les amis. Sublime. Sublime. Vous êtes dans des relations justes où vous tendez vers des relations justes, que ce soit des relations sentimentales. Ça peut même être des relations, on va dire, amicales. ou de travail, mettez ça dans votre contexte. Mais en tout cas, ouf, ça fait du bien. C'est une très jolie énergie de douceur qui vient vers vous. Allez, on va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour voir la deuxième énergie principale qui vient vers vous. Tarot magique de la sorcière blanche. Donc, des relations qui s'alignent. Ça, c'est super. On a vu dans les tirages précédents, vous avez fait pas mal de ménages aussi. Pour celles et ceux qui se sentent connectés, il y a eu du ménage de fait. Les fruits, maturité, récolte, résultat. Les amis, la transmutation a eu lieu. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Les fruits de votre dur labeur, c'est quoi ? C'est des relations alignées à ce que vous souhaitez. C'est magnifique. Il y a une communication vers les autres. 32. Communiquer vers les autres, ça communique. C'est bien. C'est super joli pour ouvrir le tirage. Magnifique. Allez, on va passer tout de suite à votre tirage plus concret. On va prendre trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour aller chercher les énergies plus concrètes de votre mercredi 25 septembre 2024. Donc, on est toujours sur des énergies principales. On ira sur le tirage général ensuite. Allez, trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Tac. 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 Vous êtes protégé pour trancher dans des difficultés avec une énergie féminine. Si vous vous reconnaissez dans cette carte, si vous êtes ma consultante, que vous avez eu des soucis d'abus de confiance, de trahison, ça, c'est la carte de la femme divorcée. Elle n'est pas méchante, mais elle ne se laisse pas faire. Et elle va trancher dans les difficultés. Vous êtes assez protégé, les amis. Alors, communication peut-être avec une femme pas toujours sympathique ou pas toujours gentille ou pas toujours, voilà, vous allez trancher, vous n'allez pas vous laisser faire. On va aller clarifier tout ça. Vous avez la protection, en tout cas, avec cette chouette, ce hinte chouette. Allez, trois cartes de l'oracle magique du mar de café pour aller clarifier toutes ces énergies. J'ai l'impression que vous rentrez dans l'action. On l'avait déjà eu, cette énergie. Ouais, il y a une bénédiction, un coup de chance qui vient vers vous. Il y a une opportunité de trancher dans une difficulté pour un nouveau départ. Donc, ça va communiquer sec, mais ça va communiquer, j'ai la lettre M pour vous, les amis. C'est une personne qui vous a créé des angoisses. C'est une personne qui vous a perturbé sur une stabilité que vous aviez. J'ai la lettre F. C'est peut-être lié à un accord, un contrat. On ira clarifier, j'ai en retiré une dessus. Et qui vous a laissé pendant longtemps dans la difficulté, dans quelque chose de gelé, qui ne portait pas de fruits. Oui, dans quelque chose qui était mort, qui n'avançait pas. Il y a eu des luttes et des combats. J'ai la lettre R. Je vais en retirer deux là-dessus. Vous êtes protégés, là, les amis. C'est quelqu'un qui a été jaloux de vous. C'est quelqu'un qui a eu de la jalousie vis-à-vis de vous. J'ai le serpent avec la lettre L. Et c'est quelqu'un qui a été roublard avec vous, qui a essayé de vous manipuler. J'ai la lettre C. Il y a un aboutissement de la situation. Vous allez vous libérer de ça. Je tiens beaucoup. Oui, ça vous a rendu malade, les amis. Bon, ça vous a appris aussi à retrouver de l'indépendance dans vos relations, à ne pas dépendre des autres. J'ai le maître nombre 11. Donc, il y a peut-être eu des difficultés dans une relation. Ça peut être lié à une relation amicale, ceci dit, ou une relation de travail. Mettez ça dans votre contexte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était extrêmement jaloux de vous, qui vous a rendu malade et qui vous a fait des entourloupes. Vous avez une opportunité de trancher dans la situation pour vous libérer de ça. Et vous êtes extrêmement protégés par rapport à ça. Et on voit qu'effectivement, vous allez vous aligner dans vos relations parce que vous faites du ménage, les amis. Je n'arrête pas de le dire, mais ça fait du bien le ménage. Allez, dites-moi, les amis, si vous faites du ménage en ce moment dans vos relations, si vous faites du tri. Vous pouvez me le dire en commentaire. On va passer tout de suite à votre tirage général de votre mercredi 25 septembre 2024. Allez, pour le mercredi 25 septembre 2024, on va faire une coupe avec les 77 et on ira chercher trois cartes. Bon, c'est un nouveau chemin que vous empruntez. Moi, j'ai l'impression que vous tranchez pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau chemin pour plus d'harmonie. C'est ce nouveau chemin que vous empruntez. Nouvelle direction. C'est un peu tout sur vos épaules. En tout cas, vous vous libérez de certains engagements qui vous pesaient au quotidien. où vous n'étiez peut-être pas apprécié à votre juste valeur, d'ailleurs, ce que je vois. Il y avait une pseudo-stabilité, mais au final, tout reposait sur vos épaules. Les gens étaient jaloux. Il y avait une personne jalouse. Vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ et vous vous libérez d'une énergie assez toxique. J'ai l'expansion par rapport à des démarches que vous avez mises en place. Si vous travaillez avec cette personne jalouse, j'ai de l'expansion dans cette entreprise. les amis. D'où peut-être la jalousie de cette personne. Peut-être qu'effectivement, vous avez bénéficié d'une promotion ou vous êtes bien vu par vos supérieurs et c'est une personne vraiment qui vous jalouse. Allez. Trois cartes avec les 77 d'Aliasquet. Donc, les démarches que vous avez entreprises ou votre entreprise. J'ai le nouveau départ, j'ai le nouveau projet, j'ai la nouvelle direction et j'ai cette opportunité qui se présente à vous. Méfiance malgré tout, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous savonner la planche parce que la jalousie fait faire des bêtises parfois. Il y a du renouveau pour vous, il y a de l'épanouissement pour vous. On peut me parler aussi de la temporalité du printemps. Donc, peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous d'ici le printemps prochain. quand je donne une temporalité, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut adapter vraiment à votre cas puisqu'on est sur un tirage général. Les temporalités varient beaucoup. On parle de serpents dans votre entourage qui ont bloqué votre évolution, qui ont bloqué les énergies. ça va repartir pour moi, pour certains. Il y a un départ au loin. Pour d'autres, si les énergies avaient été bloquées un certain temps, ça va repartir. Mais ça repart très, très vite quand ça repart. On va clarifier quelques énergies. J'ai de l'épanouissement. par rapport à des personnes malveillantes, par rapport à des personnes, des serpents qui ont bloqué un petit peu les choses, qui ont bloqué votre avancée et il n'y avait rien qu'avancé pour vous. Tout était stagnant et tout d'un coup, ça se débloque. C'est de la pure jalousie. On me parle d'un à trois mois. On me parle du printemps. Oui, là, on est en automne. À trois mois, mettez ça, voilà. Prenez ça avec des pincettes entre le printemps et l'hiver, mais peut-être fin d'hiver. On vous dit restez zen. On vous conseille de rester zen. On vous conseille d'être dans l'attente, de ne pas vous énerver, d'essayer de travailler sur vous, peut-être d'essayer de méditer en tout cas, parce que ce nouveau départ, il va intervenir et quand il interviendra, ça va être sur les chapeaux de roue. OK ? Allez, on va aller continuer ce tirage avec l'oracle, le jardin des secrets qui est un petit le normand. On va prendre six cartes et puis on recouvrira d'un ran à Georges. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous avez des choix, des décisions à prendre et des options vont se présenter à vous pour clôturer une situation matérielle, pour retrouver une stabilité matérielle, parce que vous étiez dans la solitude et l'isolement, suite à des personnes peut-être malveillantes, ça peut s'agir aussi de votre travail, mais prudence, prudence quand vous allez prendre ces décisions. Allez. On me parle d'un nouveau départ, on me parle de difficultés et de stress, c'est bien pour vous, ou si vous pensez à un homme proche de vous, ça peut concerner un partenaire, un conjoint, un époux, mettez ça dans votre contexte. Pour moi, il y a des déplacements cachés, secrets, qui pourraient vous aider pour ce nouveau départ, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc peut-être qu'effectivement, s'il s'agit de votre travail, il y a eu des difficultés avec une femme dans votre travail qui vous a un peu savonné la planche et qui vous a fait la misère pendant un certain moment, il y a une opportunité pour un nouveau départ, mais vous restez prudent, prudente et il y a des rencontres à l'extérieur et plutôt secrètes ou discrètes concernant ce nouveau départ que vous avez manifesté. Alors ça, ça peut être dans le travail ou dans d'autres situations, mettez ça dans votre contexte si vous vous sentez connecté. Oui, il y a quelque chose en fait que vous attendiez, c'était des signatures. Ces signatures, elles arrivent, vous allez pouvoir clôturer une situation où vous êtes resté discrète et discrète, mais vous avez quand même manifesté ce départ. Ce départ arrive. Vous vous libérez d'une situation de stress où vous faisiez un petit peu la misère. J'ai des solutions qui viennent à vous concernant le stress que vous avez pu vivre, concernant les difficultés matérielles. On me parle de vous, ma consultante, j'ai un couple, d'accord ? J'ai de l'épanouissement qui vient vers vous à partir du moment où vous vous tranchez dans une situation pour ce nouveau départ. Donc, pour moi, vous aurez une opportunité de trancher dans une situation où vous n'étiez pas forcément bien parce qu'il y avait des personnes jalouses, il y avait des personnes qui vous ont savonné la planche. Ça a pris du temps. Il y a des solutions qui viennent à vous suite à des rencontres peut-être discrètes, en tout cas, que vous n'ébrutez pas. Et il y a une opportunité de trancher pour ce nouveau départ et de partir. Donc, vous vous libérez du passé. Ça va être une libération là, les amis. D'accord ? C'est un tirage vraiment libératoire là pour vous. Bon, c'est un très joli message. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté les amis. Si vous souhaitez le manifester, vous pouvez aussi. C'est parti. On passe à votre tirage relationnel sentimental pour votre mercredi 25 septembre 2024. On va commencer avec une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir l'énergie principale, sentimentale ou affective qui vient vers vous, relationnel. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Optimisme, accueil, ouverture. Mais oui, les amis, restez optimistes. Alors, il se peut s'agir d'une rencontre fortuite inattendue. En tout cas, si les choses étaient bloquées, ça va repartir. Moi, je vois une rencontre. Vous me direz. Allez, on prend l'oracle des Contradames. On va aller prendre six cartes pour votre tirage relationnel sentimental. On va tirer six cartes pour vous, pour votre mercredi 25 septembre. Allez, c'est parti. On me parle d'indécision, d'ambivalence dans une situation sentimentale. ça génère peut-être de la nervosité, des luttes et des combats. Vous souhaitez un nouveau départ difficile. Difficile. On vous demande de prendre du recul et de la hauteur en tout cas parce que vous n'êtes pas sûr de vous que l'autre n'est pas sûr dans un couple, dans une relation. ce qui bloque dans cette relation, c'est les traumas qui génèrent des problèmes. Donc, il y a des traumas à travailler dans cette relation. Il va falloir les guérir sinon ça va générer des problèmes et prendre du recul et de la hauteur sur les difficultés relationnelles pour retrouver une stabilité amoureuse. Allez, on va prendre six cartes avec l'oracle des Contradames. Donc, on voit des problèmes dans une relation. On vous demande de pardonner à l'autre, de vous pardonner à vous-même pour apaiser les tensions. Peut-être vous éloigner un moment pour travailler sur vos émotions pour pouvoir vous retrouver dans une union sacrée avec beaucoup d'alchimie. On va vous demander de travailler sur vos émotions, de prendre du recul et de la hauteur. Peut-être de vous éloigner un moment. Alors, le blocage, ce blocage, il est karmique malgré l'amour que vous vous portez. On voit que vous allez vous libérer de ce blocage. Ce blocage va se libérer. Vous allez travailler sur vous. On vous demande de travailler sur une blessure d'abandon pour pouvoir finalement dépasser les difficultés, vous libérer du blocage et vous retrouver dans une relation où l'amour est véritable. C'est quelqu'un quand même, si vous êtes dans une relation forte, vous la connaissez depuis longtemps. c'est quelqu'un que vous pourriez connaître d'une vie antérieure. C'est quelqu'un, voilà. Relation avec un blocage karmique peut-être à dépasser en travaillant sur vous, en travaillant sur les contrats d'âme d'abandon, sur les blessures d'abandon. Donc peut-être des blocages dans un couple effectivement et vous allez pouvoir trouver une solution. Rester optimiste, rester ouvert. Oui, il y a des peurs, c'est la peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon, comment vous allez pouvoir la travailler en vous recentrant sur vous, en prenant du plaisir dans des activités uniquement destinées à vous qui n'impliquent pas l'autre. Il va falloir apprendre à s'individualiser dans la situation. Oui, le fait de vous libérer de ces blocages, ça va transformer votre lien à l'autre. C'est une union forte, c'est une union évidente, c'est une union sacrée. mais les blocages karmiques vous empêchent d'accéder à un bonheur total et à une stabilité. Il va falloir travailler sur ces blocages pour vous libérer de ces blocages et retrouver une stabilité familiale, une stabilité relationnelle. C'est un joli tirage. On va clôturer votre tirage sentimental avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour la conclusion de votre tirage sentimental. Si elle ne veut pas venir, on va la chercher. C'est plus simple. Et voilà. La beauté, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ben oui, on travaille aussi comme ça sur l'abandon les amis. Il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Apprenez à vous aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Je le répète souvent mais c'est ça en fait. Et quand vous apprendrez ça, quand vous intégrerez ça, vous verrez que toutes vos relations vont changer. Tout va s'aligner. Et là, on est dans des relations qui s'alignent. On est sur un tirage. Le fil rouge de ce tirage c'est vraiment vos relations vont s'aligner que ce soit dans le sentimental que ce soit dans le perso ou dans le professionnel vos relations vont s'aligner les amis parce que vous allez travailler vous allez faire du ménage vous allez travailler pour c'est des jolis messages pour vous. Allez, on va clôturer votre tirage de ce mercredi 25 septembre avec les messages de l'oracle de Béline et avec le message du Starseed d'oracle Allez, c'est parti les amis le Béline pour vous On va faire une coupe Il y a eu des difficultés dans un couple dans une union dans un partenariat alors par extension un contrat commercial mais ce n'est pas vraiment une carte commerciale et on vous demande de faire le dos rond dans une situation difficile C'est bien pour vous vous avez subi du mépris peut-être des gens qui parlent dans votre dos On va aller regarder ça Je trouve que la toxicité de certaines personnes ressort beaucoup ces derniers temps dans les tirages Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire Est-ce que vous vivez des situations toxiques en ce moment Est-ce que c'est compliqué On parle de vous ma consultante Vous êtes à mi-chemin de tranchée dans une situation pour retrouver un petit peu de joie pour retrouver des nouveaux liens des nouvelles rencontres des nouvelles célébrations pour vous Vous clôturez un cycle Vous clôturez un cycle difficile C'est une fin de période où rien ne se passait où tout était stérile où il y avait de la tristesse où tout était très lent On vous dit lâchez prise Ce qui pourrait bloquer c'est vraiment de vous prendre la tête dans une situation de trop réfléchir Et il y a une reprise de mouvement Les choses vont changer pour vous On voit que vous êtes un peu fatigué de la situation Ça vous a impacté émotionnellement Et donc voilà vous avez du mal à avancer dans la situation Ce qui peut vous bloquer c'est le surmenage intellectuel aussi Trop de réflexion Oui vous allez trancher dans ce manque ce manque d'énergie vous allez arrêter de trop réfléchir et vous allez vous orienter vers plus de loisirs plus de célébrations pour pouvoir faire changer les énergies pour pouvoir aller vers plus de bien-être plus de communication Pour certains ça peut parler de nouvelles rencontres de lien social Pour d'autres ça peut parler de réconciliation mais mettez ça dans votre contexte En tout cas une reprise de mouvement dans une situation qui était bloquée et on vous demande de lâcher le mental les amis Jolie conclusion pour ce mercredi 25 et on clôture avec le message du Starkey d'Orac pour vous les amis Alors c'est parti Quel est le message du Starkey d'Orac pour vous mes amis La famille des étoiles vous faites partie d'une tribu d'âmes et bien contactez-les si vous avez besoin d'aide connectez-vous à cette tribu d'âmes appelez-les si vous avez besoin de leur aide les amis vous n'êtes pas seul vous êtes soutenu dans vos épreuves vous êtes soutenu par votre tribu d'âmes c'est un joli message pour clôturer votre tirage les amis n'hésitez pas à le liker à le commenter à le partager et surtout à vous abonner moi je vous envoie tout plein de lumière je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt Bye bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz